Il ne comprend pas pourquoi ça a été diffusé comme un méniné pour un enfant, mais je ne comprends pas. C'était dans un cas de Dorothée. Dans un ? Dans un rédition de Dorothée, c'était du samedi matin pour le faire des fracassures. On a vite vu que tu as l'assoies avec des fracassures, et tu as l'assoies que tu as l'assoies, ce n'est-ce pas ? Je ne comprends pas. Sur les droits de diffusion des animés, il n'a aucun droit, il n'a aucune prise, aucun contrôle, donc c'est vraiment les maisons de production des animés qui gèrent les droits. Quelle est sa méthode de travailler ce qu'il regarde autour de lui, ce qui se passe autour de lui, il dit tiens là ça fera un bon personnage, une bonne situation, ou est-ce qu'il se projette peut-être dans un futur un peu plus proche et en essayant d'être un langariste ? C'est-à-dire peut-être que dans quelques années ça fonctionnera de cette manière-là, dans un futur extrêmement proche, ou est-ce que c'est uniquement en regardant des éléments qu'il y a autour de lui ? Pour les scénarios ? Oui, tout à fait. Ou le graphisme ? C'est ici, sinon, c'est un peu ? Ce n'est pas un peu ? On a dit, si vous avez dit, commentez-nous, c'est-à-dire qu'il se plaît ? Un peu de мной c'est ce qui concerne le suis-tu pour un idée, que ce qui est quand même fait parce qu'il y a eu, Qu'est-ce que c'est ce que l'on dit ? J'en Mogais ? J'en Quoi ? J'en Quoi ? J'en Quoi ? J'en Quoi ? Mais la première chose qu'on avait tous, J'en Quoi ? 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 il y a un autre, qui ne se fait pas vraiment. Donc il y a un autre, qui s'est-ce que j'ai fait le plan sur de l'esprit. Et puis il y a une autre, que je pense que c'est le plan de la photo. donc je vais avoir un projet de l'esprit. C'est comme ça. C'est comme ça, mais je ne sais pas, il y a eu un exemple qui a été très bien. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas vraiment pas. Parfait-il ou pas, il y a l'air d'accompagnement. 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 Au niveau du scénario, les étapes de la création du scénario font un petit réunion avec une session. On va toujours voir tout ce qu'on va faire d'un sommet. Ils en parlent, ils échangent des idées. Et puis, c'est-à-dire environ 10 minutes. Et après, il revient, il se met face à son ordinateur, il travaille et il va écrire son scénario. Mais il n'y a pas spécialement inspiré par quelque chose. C'est vraiment au fur et à mesure de l'écriture. Des fois, il peut faire comme ça de façon très fluide. Comme il peut demander un petit peu devant l'ordinateur et se dire qu'est-ce que je vais écrire. Donc, en tant qu'auteur, il n'a pas vraiment quelque chose de très précis. C'est pas vraiment intentionnel, c'est quelque chose qui vient comme ça. C'est pas vraiment intéressant. Oui ? C'est pas vraiment intéressant. 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 C'est comme ça. C'est pas vraiment intéressant. C'est comme ça. C'était vraiment le début des diffusions télévisées aujourd'hui. Et n'arrêtit-il que ce que disaient ses parents, c'est qu'ils regardaient surtout la télé, mais tout, que ce soit les séries, les animés, depuis à l'époque, dont les OUKA, toutes ces œuvres majeures. Vous avez une grande carrière de mangakao, 30 ans cette année. Avec le recul, quel est votre avis sur vos premières œuvres ? Et si c'était à faire, est-ce que vous les referiez pareil ? J'ai eu aussi des milliers de tattoo. Mais j'ai eu une grande carrière de dessous ? Les vacances de dessous, vous avez eu une petite carrière de dessous ? Je ne sais pas, mais j'ai pas de dessous. Et alors, si je n'ai pas de dessous de faire, vous avez eu un autre ? J'ai eu pas de dessous ? Non, je n'ai pas de dessous. Je lui ai demandé ce que j'ai pensé de ces premiers œuvres et il m'a dit « s'il y avait un truc, j'aimerais me cacher ». Je lui ai demandé s'il changeait quelque chose et il m'a dit « non » parce que même si lui, il a envie de se cacher dans un truc où on lui en parle, les femmes aiment ces œuvres qui sont vraiment ancrées dans l'époque, dans le contexte et s'il les changeait, ces femmes se déçus et ils seraient plus en colère que de choses. Donc pour ces raisons-là, il referait ce que s'il a fait. Je lui ai demandé ce qu'il 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 a fait. et je lui ai demandé ce qu'il a fait. Il ne participe quasiment pas à la conception de la passion de ses œuvres dans le milieu. Mais oui, ça dépend vraiment de la maison de production, ça dépend de l'équipe et du staff, ça dépend de ses œuvres, en tout cas dans le passé. Et voilà, des fois, il aime juste le régénier à ses œuvres. La maison de production est dans la partie. Comme Sébastien s'entend très bien avec ses staffs, ils travaillent ensemble longtemps sur toute la vie.